L'affaire de Caléa 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 Tous les proches de Dadis, ils passaient en équipage dans les véhicules. Neuf, pick-up neuf blancs, pick-up blanche. Tout le monde, vip, 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 ils sont maintenant en équipage. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, on ne m'associe pas pour dire, voilà, tout ça, je ne sais pas, mais il faut écarter, normalement, je suis devenu étranger. J'ai dit, d'accord. Marcel a l'équipage zéro. Macambo, l'équipage 15, fourmi. L'autre jour, Marcel a dit que, comme on peut parler de la Numba qui joue avec les instruments de musique, mais fourmi relève de la Numba quand même. L'équipage 25. Fourmi relève de là-bas. Voilà. Moi, je ne suis pas là à jouer avec les gens. L'histoire du pays, on ne peut pas la falsifier quand même. Ce n'est pas possible. Dans 90% de l'histoire de la Guinée, voilà, ont été falsifiés. Mais cette fois-ci, voilà, moi, il n'en a qu'à bien réfléchir, malgré tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui m'a protégé, et au moment, au moment, quand le moment opportun est arrivé, il m'a fait revenir. Et il me dit, eh! Il dit, c'est-à-dire qu'un Dieu dit, d'allチep限 vitesse ! Il dit, et « Montrez-moi une force dont vous disposez lorsqu'on vous retrouvez dans une difficulté qui pourra vous sortir ici », c'est pas sa miséricorde. et dit seul sa miséricorde pourra te sortir dans ça donc c'est lui qui me sauve dans ma sincérité parce que je gire toujours ça je dis Dieu c'est toi qui connais l'inconnaissable si c'est que lui il est en train de me faire il a raison ou s'il n'a pas raison protèse moi, moi c'est ça entre moi quand je suis avec quelqu'un c'est le péché que j'évite ça seulement le péché non, non, non le courant est dans ma tête c'est pas ça, je l'interprète donc le groupe là ils ont réparti les groupes dirigés par le président d'Addis si vous cherchez le commandant du régiment c'est que j'ai dit à toi, ou même il peut le dire il peut, je ne le doute pas, il va le dire il laisse le nom il ne faut pas que Dieu te hisse jusqu'à un certain niveau de ton espérance au sommet de ton espérance et puis où tout le monde cherche où tu as commandé même ceux qui sont en train de nous juger c'est lui qui l'a commandé Dieu l'a donné le pays moi je n'avais tous ceux qui l'ont conseillé même si on devait conseiller le président d'Addis c'était de venir de dire c'est moi le président d'Addis voilà, c'est moi qui vous commandez voilà c'est moi le responsable commandant de ton chef des forces armées guinéennes voilà président de la transition président de la république c'est moi donc ce qui s'est passé c'est moi je demande pardon au peuple de Guinée et voilà il nous fait encore pardon et puis c'est ça c'est ça un homme tu ne peux pas venir t'arrêter encore discuter avec tes petits non non c'est pas garçon ça il va chercher quoi maintenant il a peur de quoi c'est comme ça on le conseille cherche les raisons je vais donner un raisonnement scientifique à tout peut-être chacun de nous a dû peut-être étudier ça Mendeleev Mendeleev avec les éléments chimiques dans l'étude électronique des éléments chimiques puisque lorsqu'il prend un élément en entier il ne peut pas le faire il prélève une toute petite partie qu'il nomma atome et c'est cet atome qu'il soumet à l'étude électronique mais il a constaté que l'atome est formé d'un noyau d'un noyau central autour de ce noyau des couches électroniques sur lesquelles gravitent les électrons et que la saturation de ces couches électroniques est obtenue à partir de la formule 2N carré n étant le nombre de couches donc 1 égale à première couche n égale à 1 1 au carré 1 1 fois 2 2 donc sa saturation c'est 2 électrons mais Mendeleev nous a fait savoir que le noyau est formé de protons et de neutrons donc de charge positive les élèves de 10ème 12ème m'écoutent ils savent que c'est ça le noyau est chargé positivement honorable le jour vous m'avez attaqué pour dire qu'est-ce que vous appelez le noyau mais j'ai dit c'était par rapport au pouvoir lors de votre notification votre passage c'est ce que je voulais ce jour faire savoir mais voilà donc à l'aisselle d'organisation sociale à notre niveau vous comprendrez que le CNDD était formé du président de la république et des vice-présidents cercle restreint plus proche du noyau à quoi chercher à dire au président d'Addis que ta charge était négative par contre tout le monde sait que les électrons qui tournent autour du noyau ont une charge négative les électrons sont chargés négativement mais le noyau est positif positif donc le président a une charge connaissance totale et positive j'ai dit à l'entente que l'avocat de la partie civile qui a comparé ici à un amphithéâtre j'ai dit vraiment pour les deux d'intelligence le savent ici je ne jouerai pas pour vous moi je dirai la vérité à la satisfaction de la cour à la satisfaction des victimes donc c'est comme ça j'ai constaté les hommes de Caléa à la présidence les hommes de Caléa c'est Gonosangaré les hommes de Caléa coordonnés par Gonosangaré Macambo Théodore et bienvenue la main voilà ils sont coordonnés par ceci maintenant leur armement comment ils ont été armés Marcel a parlé d'armement ici mais il n'a qu'à être cohérent quand même ce n'est pas vrai ce qu'il dit c'est une contre-vérité je vais expliquer il y a témoin encore pour ça moi tout ce que j'ai dit le témoin n'est même pas vous pouvez l'appeler ce jour j'étais chez moi encore dans ma chambre souvent quand les grands événements arrivent je me trouve dans ma chambre sauf que le président d'Addis encore cette fois-ci sans consultation a envoyé ses proches au magasin d'armement pour aller se procurer avec un camion d'armes un camion moi je ne savais pas du tout mais puisque le général Konaté est le ministre de la défense certainement c'est après j'ai compris ça le général Konaté envoie son aide de camp le colonel Joe tout récemment qui était le commandant du camp de Kamayen là-bas au temps d'Alpha colonel Joe c'est lui qui commandait là-bas il dit va voir Tomba allez-y ensemble au magasin d'armement voir qu'est-ce qui se passe là-bas ce que j'ai dit si c'est pas même si c'est virgure si le colonel Joe vient ici ne me croyez pas de tout ce que je raconte là colonel Joe est venu me trouver dans la chambre il dit mon commandant de la part du général il dit qu'on a qu'à aller au magasin d'armement voir ce qui se passe j'ai dit moi je suis fatigué il faut chercher la garnison allez-y il est parti chercher la garnison ils sont partis ils ne savaient pas ce qui se passait ils sont partis trouver le groupe là et le camion ils se sont disputés là-bas je n'étais pas là-bas sauf que ils sont revenus cette fois-ci chez moi avec le camion et eux-mêmes ils sont venus ils sont montés vers ce il criait je sors je dis qu'est-ce il ne va pas il dit non le président nous envoie pour prendre les armes les délas vont nous déranger là-bas après je m'approche de la fenêtre je regarde je vois le camion avec les armes je regarde le colonel Jou j'ai dit tu as compris c'est le président qui les a envoyés donc va voir le général dit lui comme ça voici comment ça ça s'est passé le colonel Jou il est là appelez-le il est là-bas donc par rapport aux individualités comme je le disais Marcel je l'ai aimé je l'ai approché parce que moi je suis sincèrement je ne connais pas ça veut dire autre considération mais sauf qu'il n'avait pas de fonction Marcel ne peut pas mais vous l'avez demandé ici il dit effectivement il l'a attaqué parce qu'il fuit toujours il dit qu'après il peut donner lui aussi le commandement à la présidence Macambo peut donner le commandement il dit d'autres etc mais par contre il n'était pas garde-corps là-bas il n'arrivait pas du salon parce que même le commandant du salon ne l'ose pas lui il va venir parce qu'il a un témoignage à faire le commandant du salon parce que le 28 septembre ce qui s'est passé son témoignage est capital il s'appelle Mohamed Kondé capitaine Mohamed Kondé actuellement il relève du du bataillon spécial de Kundara la région de Kundara vers là-bas vers Gawa les autres il est vers là-bas Mohamed Kondé c'est lui qui était le commandant du salon donc mais Marcel avait un pouvoir alors je vais maintenant venir sur le sujet principal c'est ce qui intéresse le plus surtout la partie civile les détails aussi vous concernent monsieur aujourd'hui d'accord merci beaucoup pour reprendre le lundi prochain d'accord s'il vous plaît l'audience nip